... S'il est un lieu, qui sait de qui il tient son nom ? C'est bien le lycée polyvalent Boisjoli-Potier du Tampon. Ici, on l'appelle BJP et son histoire se décline sur tous les tons à travers des tableaux réalisés par les élèves en 2002. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de ce travail ? Il s'appelait Henri Laurent. Parce qu'il a exploité des jolis bois, il a eu son surnom de Boisjoli. Un fermier des hauts. Le plus grand exploitant agricole de la Plaine des Cates. C'est lui qui a favorisé la culture, je crois, du géranium. La distillerie du géranium. Plus important, la canne à sucre. C'est à Henri Laurent d'Yboisjoli-Potier que la Plaine des Cafres doit le développement de son agriculture et de son élevage. Dès 22 ans, le jeune Saint-Pierrois croit en l'avenir des hauts. Les potiers sont implantés dans le sud depuis déjà un siècle. C'est donc à la Plaine des Cafres qu'il s'installe. Il se marie en 1852 avec Louis-Aulin Parmanet, alors âgé de 14 ans. Puis acquit en 10 ans à peine plus de 350 hectares de terre. Il développe l'élevage, 600 moutons, une centaine de bœufs, des porcs et bien sûr des équipements en pierre, à la chaux et recouverte de bardeau. Il ouvre plus de 10 km de chemin. Il défriche et cultive pommes de terre, avoine, seigle, orge, prairies artificielles. Son exploitation fait l'admiration de tous et sera d'ailleurs récompensée lors de concours agricoles. Notre agriculteur est aussi le promoteur du géranium. C'est dans sa cuisine qu'il tente les premières cuites sur un alambic de fortune. Sur une quarantaine d'hectares, il plante. Peu à peu, le géranium va se répandre sur les terres situées à plus de 600 m d'altitude. A la fin du 19e, Boisjoli-Potier a fait des émules. En 1880, il devient conseiller municipal de Saint-Pierre. Boisjoli-Potier meurt d'une fluxion de poitrine à l'âge de 61 ans.